... Les chers grossistes voyants, les Français, en ceci, viennent de choisir le changement en me portant à la présidence de la République. ... Je mesure l'honneur qui m'est fait et la tâche qui m'attend. Devant vous, je m'engage à servir mon pays. Avec le dévouement et l'exemplarité que requiert cette fonction, j'en sais les exigences et à ce titre, j'adresse un salut républicain à Nicolas Sarkozy qui a dirigé la France pendant 5 ans et qui mérite à ce titre tout notre respect. ... ... ... ... ... ... ... ... J'avais monté, Alex. Certains avaient eu tant de déception, mais même tant de souviens cruels. Je suis fier d'avoir été capable de redonner espoir. J'imagine ce soir leur émotion. Je la partage, je la ressens. Et cette émotion doit être celle de la sièreté, de la dignité, de la responsabilité. Le changement que je vous propose, il doit être à la hauteur de la France. Il commence maintenant. Je suis heureux qu'ils ne m'ont pas accordé leur suffrage. Qu'ils sachent bien, qu'ils sachent bien que je respecte leurs convictions et que je serai le président de tous. Je suis heureux qu'il y a une petite appareil. Je suis heureux qu'il n'y a pas de sport, je suis heureux qu'il n'y a pas de sport. Bien Mathieu, ça va ? Ça fait pas 30 ans, il est viré. Il y a une petite appareil à voir, on va voir ça. Allez, je suis heureux. Ah, je suis heureux, merci, c'est gentil. C'est pour toi ? Et la promesse de la réussite sera honorée pour l'accomplissement pour chacun, pour sa vie et pour son destin personnel. Trop de fractures, trop de blessures, trop de ruptures, trop de coupures ont pu séparer nos concitoyens. C'en est fini. Ouais ! Le premier devoir du président de la République, c'est de rassembler et d'associer chaque citoyen à l'action commune pour relever les défis qui nous attendent. Et ils sont nombreux. Et ils sont lourds. Le redressement d'abord de notre production pour sortir notre pays de la crise. La réduction de nos déficits pour maîtriser la dette. La préservation de notre modèle social pour assurer à tous le même accès aux services publics. L'égalité entre nos territoires, je pense aux quartiers de nos villes et aux départements ruraux. La réorientation de l'Europe pour l'emploi, pour la croissance, pour l'avenir. Au jour de l'hiver, où les Français vont investir, président de la République, je demande à être jugé sur deux engagements majeurs, la justice et la jeunesse. Bravo ! Chacun de mes choix, chacune de mes décisions se fondera sur ses seuls critères. Est-ce juste et est-ce vraiment pour la jeunesse ? Et quand, au terme de mon mandat, je regarderai à mon tour ce que j'aurais fait pour mon pays, je me poserai que ces seules questions. Est-ce que j'ai fait avancer la cause de l'égalité ? Est-ce que j'ai fait avancer la nouvelle génération de pauvres toute sa place au sein de la République ? J'ai confiance en la France. Je la connais bien. J'ai pu, autour de cette France-là, que j'ai visitée, que j'ai rencontrée, mesurer à la fois les souffrances, les difficultés de bien trop nombreux de nos concitoyens. Et en même temps, j'ai pu relever tous les atouts, toutes les forces, toutes les chances de notre pays. Je nous sais capables, nous, peuple de France, de surmonter les épreuves, de nous redresser. Nous l'avons toujours fait dans notre histoire, toujours surmonter les épreuves. Nous y réussirons encore pour les cinq ans qui viennent. Les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fragilité, la dignité humaine, l'égalité aussi, entre les hommes et les femmes, la laïcité, tout cela, c'est autant de levier pour nous permettre d'accomplir la mission qui est la mienne. J'ai évoqué, tout au long de ces derniers mois, le rêve français. Il est notre histoire, il est notre avenir. Il s'appelle tout simplement le progrès. La longue marche, il faut qu'à chaque génération nous vivions mieux. Ce rêve français qui est celui que vous partagez tous, de donner à nos enfants une vie meilleure que la nôtre. C'est ce rêve français que je vais me forcer d'accomplir pour le mandat qui vient de m'être confié. Mais, aujourd'hui même, responsable de l'avenir de notre pays, je mesure aussi que l'Europe nous regarde. Et au moment où le résultat a été proclamé, je suis sûr que dans bien des pays européens, ça a été un soulagement, un espoir. L'idée qu'enfin, l'austérité ne pouvait plus être une fatalité. Et c'est la mission qui désormais est la mienne, c'est-à-dire de donner à la construction européenne une dimension de croissance, d'emploi, de prospérité, bref d'avenir. Et c'est ce que je dirai le plus tôt possible à nos partenaires européens et d'abord à l'Allemagne, au nom de l'amitié qui nous lie et au nom de la responsabilité qui nous est commune. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, nous ne sommes pas n'importe quel pays de la planète, n'importe quelle nation du monde, nous sommes la France. Les présidents de la République, il me reviendra de porter les aspirations qui ont toujours été celles du peuple de France. La paix, la liberté, le respect, la capacité de donner au peuple le droit aussi de s'émanciper de dictature ou d'échapper aux règles. Il est légitime de la corruption, eh bien oui, tout ce que je ferai sera aussi au nom des valeurs de la République partout dans le monde. Le 6 mai doit être une grande date pour notre pays. Un nouveau départ pour l'Europe, une nouvelle espérance pour le monde. Voilà le mandat que vous m'avez confié. Il est lourd, il est grand, il est beau. J'aime mon pays, j'aime les Français. Et je veux qu'entre nous, il y ait cette relation, celle qui permet tout et qui s'appelle la confiance. Enfin, avant de nous quitter, mais je reviendrai, Je veux saluer tous ceux qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Ma famille, ma compagne, mes proches, tout ce qui fait finalement la force d'âme d'un homme ou d'une femme, au moment où il brille une grande responsabilité et là, au moment où je vais l'exercer. Je salue aussi les forces politiques, le mouvement que j'ai dirigé. Je suis socialiste. J'ai toujours voulu le rassemblement de la gauche, mais plus largement le rassemblement de tous les républicains. Et je salue les humanistes qui ont permis aussi notre victoire ce soir. Enfin, je salue mon département de la Corée. Je vous dois tout. Vous, vous m'aurez toujours apporté vos suffrages. Et encore, pour cette élection, je pense que nous serons le département qui m'a donné le plus. Merci. 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 Merci à tous. Merci. 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 Servir la France, servir au-delà de nous-mêmes, servir les causes, les valeurs que dans cette élection je portais et qui auront à être entendus ici en France et partout en Europe et dans le monde. Vive la République et vive la France. Merci beaucoup de l'envolant, qui va rester pour l'instant, pour servir à tous.